David, bonjour. Bonjour, bienvenue chez Ternature. Alors Ternature, vous pouvez nous expliquer ce concept ? Oui bien sûr, c'est un concept qui va mêler à la fois une herboristerie avec des produits d'aromathérapie, de phytothérapie, des plantes médicinales, mais on a souhaité créer aussi davantage de gamme en passant par des produits de bien-être tels que les savons, des produits cosmétiques ou juste derrière moi un ensemble de bougies en cire naturelle végétale et toute une gamme également consacrée à la lithothérapie, les cristaux, les minéraux et tous les points d'énergie. Alors ce magasin est tout nouveau, il a ouvert quand ? Alors il a ouvert il y a quelques jours maintenant, donc ça fait quatre jours que nous sommes ouverts, donc c'est très récent, on vient d'ouvrir il y a quelques jours. Donc en plein centre de Chessy à Val d'Europe ? Tout à fait, à Chessy-Bourg, en plein Val d'Europe, donc c'est au sein des communes, des cinq communes de Val d'Europe. Votre ressenti après ces quelques jours d'ouverture ? Très satisfait puisqu'on a de nombreux clients qui quand même ont fait le déplacement, je dis bien le déplacement parce que certains viennent déjà de Meaux et qui sont ravis de découvrir une enseigne comme la d'autre avec notamment une atmosphère bien particulière, et ne serait-ce que de rendre visite et de pouvoir échanger avec nous, c'est déjà très très agréable. David, nous sommes devant les pierres et c'est vous qui êtes donc le spécialiste de Terre Nature sur tout ce qui est lithothérapie. Tout à fait, la lithothérapie se rapporte à tout ce qui est pierres, cristaux, minéraux. Les clients peuvent nous acheter des pierres pour l'aspect simple esthétique en fait, pour avoir un cristal, un minéral chez eux dans leur lieu de vie et des gens qui sont un peu plus initiés à la lithothérapie et qui vont avoir un travail à faire avec ces cristaux pour l'apporter soit dans leur lieu de vie, leur lieu professionnel, une atmosphère bien particulière, une atmosphère apaisante, de détente ou également de travailler sur les points énergétiques du corps avec des cristaux très différents. On rappelle aussi à nos clients que ce n'est pas de la magie, il n'y a pas de la magie, il y a aussi un travail à faire sur soi avec les cristaux. Les minéraux vont être en fait un élément déclencheur, un signal qui va donner une énergie, une première énergie de départ pour pouvoir débuter son travail. On demande à nos clients également de ne pas rester dans le côté spectateur en fait de ces cristaux mais aussi les cristaux vont apporter un élément déclencheur pour délivrer une énergie qui va leur permettre d'approfondir et de travailler leurs points essentiels d'amélioration que ce soit sur le stress, l'anxiété, le manque de courage, le fait d'avancer aussi dans leur vie. Donc chaque cristal va pouvoir délivrer un élément déclencheur et un point essentiel pour pouvoir permettre d'avancer dans la vie. Alors quel est le cristal qui serait valable un petit peu pour tout en fait, qui pourrait aider sur différents points ? Alors les cristaux qui vont agir sur différents points, on a notamment le cristal de roche que vous avez au fond, qui est une pierre mère en fait de la lithothérapie, délivre un pouvoir énergétique qui est très important en lithothérapie et qui peut agir également sur l'ensemble des chakras et des points énergétiques du corps. Alors Massimo, vous êtes le deuxième associé ? Tout à fait. Et c'est vous qui êtes là au quotidien ? C'est ça, je suis l'arboriste. Voilà. Et donc dans ce magasin, on peut goûter tous les jours... Un thé différent et une chisame. Et donc tout est fait en fait, je dirais presque maison, c'est artisanal. Et c'est vous qui composez ces éléments ? On propose vraiment des senteurs, des saveurs différentes. Pommes caramel, saveurs thé brownie-poire également qui est un grand succès. Ou le crumble d'antan avec pommes et pistaches. Donc aujourd'hui, on propose la délicieuse qui est pommes et caramels. Alors la particularité de ces produits, c'est qu'ils sont d'une marque nouvelle. Tout à fait. La marque Ternature. Ternature, tout à fait. Donc vous avez déposé votre marque. On a déposé la marque, le logo, le concept. Donc c'est vous qui décidez en fait ce que vous mettez dans votre produit et l'artisan applique. C'est ça, tout à fait. Avec quand même quelques demandes de votre part concernant les produits. Des demandes particulières, tout à fait. Voilà, donc il y a quoi ? Il y a du bio, il y a des choses ? Tout est loup. Tout est bio. Tout ce qui est dans nos tisanes sont des bios, effectivement. Et les artisans sont français, c'est ça ? Tout à fait. Donc on est sur du Made in France ? Made in France. Ils viennent de Aubagne, par exemple, nos tisanes et nos thèmes. D'accord. Les bougies viennent de Grasse, les savons viennent des Hautes-Alpes. Donc on a un panel de produits français, de bien-être et bio. Alors en ce moment, qu'est-ce qu'ils se demandent de plus en thé ou en infusion ? L'infusion de Cupidon. Saveur fraise-framboise, les gens ont besoin d'amour pour chercher Cupidon. Généralement, celle qu'on fait goûter, c'est vraiment celle qui part vraiment le jour. Hier, c'était l'île de la Passion, orange-fruits de la Passion. Elle est très bien partie également. Alors Massimo, vous êtes le spécialiste de Terre Nature en phytothérapie. Tout à fait. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe, justement, de la phyto ? La phytothérapie, ça va, on va dire l'herboristerie, ça va comporter plusieurs domaines. Donc la phytothérapie, avec tout ce qui va être plantes séchées, qu'on pourra faire en infusion, en tisane. On va avoir les macérats également. On va avoir les compléments alimentaires. Tout ce qui est la gémothérapie. Donc c'est la partie bourgeon. Donc on utilise les bourgeons des plantes pour avoir ses vertus. On va avoir les eaux florales, qui sont connues depuis la limite des temps. Ma mère utilisait l'eau de rose pour avoir un beau teint ou le bleuet pour les cernes. Et après, on aura toutes les huiles essentielles, les huiles végétales. Et également, la phytothérapie, tous les produits de la ruche. Donc la propolis, le miel. Ici, on a de l'aromiel. C'est un mélange de miel avec des huiles essentielles qui ont plein de vertus. Alors du coup, la particularité de Terre Nature, c'est que vous êtes là et vraiment dans le conseil. Tout à fait. Les gens entrent, ordinairement, ils se promènent un petit peu et après, ils vous interpellent ? Oui, ils nous demandent des conseils, effectivement. Pas faire de mélange de plantes qui pourraient être nocifs pour nous. Alors, qu'est-ce que vous vendez le plus au niveau des herbes ? Quelle est la thématique qui revient le plus dans vos clients ? Le besoin de détente. Détente et vraiment de lâcher prise. Et du coup, vous leur pensez quoi pour ça ? Alors, ça va dépendre des personnes. Est-ce qu'ils prennent un traitement de l'unica ou pas ? Parce qu'on ne veut pas faire de mélange qui pourrait être dangereux, bourreux. Et je leur demande toujours, bien sûr, est-ce qu'ils ont vu leur médecin d'abord ? Parce que je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un pharmacien. Donc, vraiment, qu'ils soient en sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !